Top 5 des plus grandes arnaques de l'histoire de la finance Ils étaient des maîtres de l'illusion et de la manipulation. Ces escrocs, aussi brillants que dangereux, ont réussi à berner les plus grands, à détourner des milliards et à laisser derrière eux des traces indélébiles dans l'histoire de la finance. Derrière leurs chiffres vertigineux se cachent des histoires humaines bouleversantes. Des vies ruinées, des rêves brisés. Les plus grandes escroqueries financières ont marqué à jamais, celles et ceux qui en ont été victimes. De l'arnaque d'Emmanuel Noudé aux méfaits d'Anna Delvey, revenons sur ces scandales qui ont ébranlé la confiance des investisseurs, et découvrons le top 5 des plus grandes escroqueries financières de l'histoire. En numéro 1, nous avons le légendaire Emmanuel Noudé et l'escroquerie de la Banque Nord-Ouest. Emmanuel Noudé, un homme d'affaires nigérien, est tristement célèbre pour avoir perpétré l'une des plus grandes escroqueries bancaires de l'histoire. Dérobant la somme stupéfiante de 242 millions de dollars à la banque brésilienne Banco Nord-Ouest. Entre 1995 et 1998, Noudé a élaboré un stratagème ingénieux pour tromper les responsables de la banque, en leur faisant croire qu'il était en mesure de faciliter un investissement lucratif dans la construction d'un nouvel aéroport à Abuja, la capitale du Nigeria. Pour mener à bien leur plan, Noudé et ses complices se sont créés de fausses identités, se faisant passer pour de hauts fonctionnaires nigériens influents, capables d'influencer les décisions gouvernementales de haut niveau. Il a approché Nelson Sakaguchi, le directeur de la banque au Nord-Ouest, et lui a présenté l'opportunité d'investir dans le projet de l'aéroport, promettant une commission extraordinaire de 10%. Pour renforcer sa crédibilité, Noudé a loué des bureaux luxueux, organisé de fausses réunions avec des dignitaires nigériens et même créé des faux documents officiels. Son attention aux détails et sa capacité à se présenter comme un individu digne de confiance ont permis de tromper Sakaguchi. Il a également profité de la naïveté et l'extrême cupidité de ce dernier qui était aveuglé par la commission de 10% pour réussir à l'amadouer. Convaincu par les affirmations de Noudé, Sakaguchi a accepté de débloquer les fonds pour l'investissement dans l'aéroport fictif. Au cours des trois années suivantes, Noudé a pris le soin de faire les photos d'autres chantiers, en vue de faire suivre l'état d'avancement des travaux à Sakaguchi. Il a habilement détourné les fonds verts des comptes bancaires à l'étranger, laissant la banque avec un immense vide dans ses coffres. L'escroquerie n'a été découverte qu'en 1998, lorsqu'un audit a révélé des irrégularités financières au sein de la banque qui était sur le point d'être rachetée par la banque Santander. Sakaguchi, tenu par la pression des enquêtes, a fini par dévoiler l'affaire. Une enquête a été ouverte, et Noudé et ses complices ont été arrêtés et reconnus coupables de fraude et de blanchiment d'argent. Il fut condamné à cinq ans de prison à purger au Nigeria. Ses complices et lui-même furent également contraints de rembourser 120 millions de dollars à la banque, et de payer une amende de 10 millions de dollars au gouvernement fédéral du Nigeria. Mais, après sa condamnation, Emmanuel fut libéré deux ans seulement après sa condamnation. Sakaguchi et les autres dirigeants de la banque ont été accusés de négligence et contraints de rembourser la totalité des 242 millions de dollars perdus par la banque. En deuxième position vient Gregor McGregor, le mec qui a vendu un pays imaginaire. Lui, c'est carrément mon préféré. Un artiste, un génie, que dis-je, un dieu de l'arnaque. Le mec a réussi à vendre un pays qui n'existe pas. C'était en 1822, et Google Maps n'existait pas encore pour vérifier. C'était un soldat écossais, qui brillait par sa lâcheté et sa médiocrité dans des mouvements de lutte indépendantiste sud-américaine. Pour se refaire, il décida d'orchestrer l'une des escroqueries les plus audacieuses de l'histoire, en inventant un pays, Poyer, un territoire de 32 000 km², situé entre le Honduras et le Nicaragua, et il se proclama classique ou gouverneur. Il présente l'endroit comme une terre fertile, riche en ressources, dotée d'une communauté et d'infrastructures établies. Et le type ne fait pas les choses à moitié. Pour donner de la crédibilité à ses affirmations, il invente une fausse monnaie, un faux drapeau, de fausses cartes géographiques, un faux hymne, et même des chansons à la gloire de son État, pour attirer les investisseurs. Et ça fonctionne. Le soldat est ainsi parvenu à convaincre des membres de l'élite européenne d'investir d'employés. Il a rapidement vendu des centaines d'actions, faisant même signer des contrats de travail à ses investisseurs avec le gouvernement Poyer. C'est ainsi qu'un bon nombre de colons, transportés par trois bateaux, ont voyagé pour s'y installer. À leur arrivée sur ce territoire, plutôt que de découvrir l'utopie promise par McGregor, ces personnes ont dû faire face à une jungle inhabitable, un bout de terre sauvage. Elles se sont retrouvées à passer des nuits à la belle étoile. Cette escroquerie a entraîné de graves difficultés financières pour la plupart des familles déplacées, ainsi que la mort de 150 colons. Les quelques survivants de cette supercherie n'ont jamais porté plainte contre McGregor, car ils s'en voulaient probablement pour leur naïveté légendaire, et tenaient certainement à protéger le peu de dignité qui leur restait. McGregor n'a donc jamais été condamné pour cette injustice. Il a pu finir ses jours au Venezuela, où il a même été récompensé par le gouvernement pour sa carrière militaire. Notre numéro 3 est Sam Bankman-Fried, le mania de la crypto-monnaie. Autrefois considéré comme un prodige de la finance et un fervent défenseur des crypto-monnaies, pour avoir mis sur pied une plateforme d'échange de crypto-monnaie, FTX, Sam Bankman-Fried a vu son image s'effondrer en 2022, lorsqu'il a été accusé de fraude massive. Il a orchestré un stratagème complexe pour tromper et détourner des milliards de dollars aux investisseurs, alors qu'il était le PDG de FTX. En effet, Bankman-Fried utilisait des fonds provenant de FTX pour financer Alameda Research, son propre fonds spéculatifs, sans le consentement des clients. Des fonds de clients FTX auraient été transférés illégalement vers Alameda Research, sans que les clients en soient informés ni consentants. Ces fonds détournés et transférés illégalement vers Alameda Research étaient ensuite livrés à des transactions spéculatives très risquées, aggravant les pertes des clients. Il avait légalement manipulé le cours de la crypto-monnaie FTT, émise par FTX, pour gonfler artificiellement sa valeur et masquer les pertes d'Alameda Research. SBF s'était engagé dans de nombreuses œuvres caritatives et avait revêtu un visage d'ange, se présentant aux yeux du monde comme un altruiste hors pair. Il avait légalement le profil d'un bon gestionnaire. Tout cela lui a permis de faire bonne figure, de gagner la confiance et la sympathie des investisseurs, et d'en attirer un grand nombre. Cependant, Sam Bankman-Fried n'a pas pu échapper à l'adage populaire qui dit que rien ne dure éternellement. Il était temps pour le destin de remettre les pendules à l'heure. En effet, en début novembre 2022, Binance, le principal concurrent de FTX, a annoncé vouloir vendre tous ses actifs en FTT, insinuant que ceux-ci subissaient une baisse drastique de leurs valeurs. Cette annonce de Binance a provoqué une panique générale au sein de la communauté de ses investisseurs, qui ont directement pensé à une faillite imminente de FTX. Cette panique les a poussés à vouloir tous retirer leurs actifs au même moment. N'ayant pas assez de liquidités pour rembourser ses investisseurs, Sam Bankman a annoncé la faillite de son entreprise et sa démission le 11 novembre 2022. Au moment de son dépôt de bilan, un trou d'environ 9 milliards de dollars a été constaté dans ses caisses. Sam Bankman-Fried a été arrêté et condamné pour cette chef d'accusation dont de fraude, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Il a été condamné à 25 ans de prison le 28 mars 2024 et a une amende de 11 milliards de dollars à l'État. La révélation de son stratagème frauduleux a provoqué un choc dans le monde des crypto-monnaies, entraînant une chute des cours des crypto-monnaies et une perte de confiance dans l'ensemble du secteur. En quatrième position, nous avons Victor Lustig, l'homme qui a vendu la tour Eiffel. Victor Lustig, un escroc notoire d'origine tchèque, a réalisé l'un des méfaits les plus audacieux de l'histoire en 1925, vendre la tour Eiffel. En effet, en 1925, la tour Eiffel était un monument vieillissant qui nécessitait des travaux de rénovation coûteux. Des articles de journaux mentionnaient la possibilité de sa démolition, ce qui a attisé l'imagination de Lustig. Il s'est fait passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement français, envoyant des lettres faussées à des marchands de ferraille, les invitant à un appel d'offres secrets pour le démantèlement de la tour Eiffel. Lustig a organisé une rencontre somptueuse dans un hôtel de luxe, où il a présenté des documents officiels contrefaits, et a fait visiter la tour Eiffel aux potentiels acheteurs, renforçant l'illusion d'une vente légitime. Parmi les participants, André Poisson, un riche ferrailleur parisien, a été séduit par l'opportunité et a accepté d'acheter la tour pour 7,3 millions de francs, environ 500 000 euros aujourd'hui. Lustig a encaissé la compte de Poisson et a disparu, laissant l'homme d'affaires médusé en découvrant la supercherie. Bien que Poisson ait porté plainte, Lustig avait déjà fui le pays avec l'argent. L'arnaque de la tour Eiffel a valu à Lustig le surnom de l'homme qui a vendu la tour Eiffel. Son histoire est devenue une légende, illustrant l'audace, la tromperie et les failles de la cupidité humaine. Le numéro 5 de notre top porte sur Anna Delvey. L'héritière fantôme de New York. Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, est une escrocs russo-allemande qui s'est fait passer pour une riche héritière allemande entre 2016 et 2017 à New York. Elle a réussi à tromper l'élite de la ville en se créant une fausse identité et un mode de vie luxueux, lui permettant de soutirer des milliers de dollars à ses victimes. Delvey a élaboré un stratagème ingénieux pour maintenir sa façade d'héritière fortunée. Elle s'habillait avec des vêtements de créateurs renommés, fréquentait des restaurants et des hôtels chics et voyageait en jet privé. Pour étayer son personnage, elle a créé de faux relevés bancaires et des emails indiquant un immense héritage. Pour gagner la confiance de ses victimes, Delvey se montrait généreuse, se proposant souvent de payer des notes exorbitantes ou de faire des cadeaux luxueux. Elle profitait également de son statut apparent pour organiser des événements exclusifs et se lier d'amitié avec des personnalités influentes. Elle avait même imaginé un concept de club privé très exclusif à Manhattan. Elle présentait ce projet comme un lieu de rencontre pour les créateurs et les entrepreneurs les plus avant-gardistes de la ville. Le club devait offrir des services aux deux gammes, tels que des expositions d'art, des événements privés et des espaces de co-working. Pour financer ce projet ambitieux, Anna Sorokin a sollicité un prêt de 22 millions de dollars auprès de plusieurs institutions financières. Elle a présenté un business plan détaillé, soutenu par des projections financières très optimistes. Pour renforcer sa crédibilité, elle a également utilisé de faux documents bancaires et des lettres de recommandations falsifiées. Malheureusement, Anna Sorokin n'a pas réussi à obtenir le prêt qu'elle souhaitait, car les banques exigent généralement que les emprunteurs apportent une partie des fonds nécessaires au projet, ce qu'Anna n'a pas pu faire. Les banques avaient donc finalement décidé de mener des enquêtes plus poussées sur sa situation financière. C'est lors de ces vérifications que les fausses informations ont été découvertes. C'est ainsi que son arnaque a commencé à s'effondrer. Des amis et des hôtels auxquels elle devait de l'argent se sont plaint auprès des autorités, et une journaliste du magazine Vanity Fair a mené une enquête sur son mode de vie somptueux. En 2017, Delvey a été arrêtée et accusée de plusieurs chefs d'inculpation, notamment de fraude et de vol. Lors du procès, elle a plaidé non coupable, affirmant qu'elle jouait simplement un rôle et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tromper personne. En 2019, elle a été reconnue coupable de plusieurs accusations, dont escroquerie et grand larcin. Elle a été condamnée à une peine de prison de 4 à 12 ans et a été contrainte de rembourser les 200 000 dollars qu'elle avait volés. Son histoire a fait l'objet d'une série télévisée populaire sur Netflix intitulée Inventing Anna et a inspiré de nombreux articles et analyses sur la tromperie et la nature de l'ambition démesurée. Les escroqueries financières ont toujours existé. Mais avec l'évolution de la technologie et la mondialisation, ces arnaques prennent des dimensions toujours plus colossales. Les escrocs s'adaptent à ces évolutions de la société pour perpétrer leurs méfaits. De nouvelles formes d'arnaques s'émergent en permanence, rendant la tâche des autorités toujours plus difficile. Et malgré les efforts déployés pour lutter contre ces pratiques, il est probable que de nouvelles affaires éclatent année après année. Ces histoires nous rappellent que la cupidité n'a pas de limite et qu'il est essentiel de rester vigilant face aux promesses trop belles pour être vraies. Car, derrière chaque façade dorée se cache souvent un abîme de mensonges. Ces scandales financiers ont des conséquences qui dépassent largement le cercle des victimes directes. Ils ébranlent la confiance dans les institutions financières, fragilisent les économies et peuvent même avoir des répercussions politiques. L'héritage de ces escroqueries est lourd, et les leçons à en tirer sont nombreuses. Il est donc impératif de renforcer les réglementations et de mettre en place des mécanismes de contrôle plus efficaces pour prévenir de nouvelles catastrophes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, likez et partagez sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. A très bientôt sur Masael Média, l'information au cœur de l'action.